Bonjour à tous, c'est le début du live pour Écotable. Est-ce que tout le monde m'entend pour les premiers arrivants ? Du coup, je suis avec Camille Delmar d'Écotable, la cofondatrice, et je suis très heureux de vous accueillir en cette fin de soirée. Est-ce que les premiers nous entendent peuvent nous dire si c'est bon ? Vous pouvez écrire via le chat pour toutes les interactions. Et puis, pour vos questions plus sur Écotable, vous avez l'onglet questions, du coup, ça sera plus facile pour nous si vous les écrivez directement là pour y répondre tout au long du live. Pour ceux qui sont arrivés, dites-nous si c'est bon, si vous n'avez pas de problème technique. Il y a Julie qui travaille chez l'ITA qui sera là si jamais vous avez des problèmes pour nous entendre ou quoi. On va attendre que tous les participants, enfin, en tout cas, inscrits, arrivent. On va commencer dans 2-3 minutes avec Camille qui commencera par vous présenter Écotable. Et puis après, ça sera plus sous forme d'interaction, on prendra vos questions pour y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas déjà, d'ores et déjà, à poser vos questions. Ça pourra animer le live. Voilà. Bienvenue à tous. Donc là, en participant, on commence à être un peu plus nombreux. On va commencer dans quelques minutes et bienvenue au nouveau. Merci beaucoup Dimitri et Camille pour ce retour et bienvenue au live. On va attendre encore quelques minutes. Bonjour aux nouveaux arrivants. Vous êtes au live d'Écotable avec Camille et moi pour l'ITA pour animer ce live. Je pense qu'on va commencer. On a déjà 13 personnes. On attend une quarantaine et ça va se connecter au fur et à mesure. Je pense que Camille, si tu es prête, tu peux peut-être commencer à présenter Écotable en sachant que ce live sera retransmis. Donc, pour tous ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, ils pourront visionner en replay. Donc, à toi Camille, je vais te mettre en grand sur la scène. Et moi, je me fais toute petite. C'est à toi. Parfait. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être connectées aussi nombreuses à ce live meeting. J'espère que ce sera utile et clair pour vous et que ça permettra de répondre à toutes vos questions ou presque. Donc, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat, à m'interrompre. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, à poser vos questions au fil de l'eau et je serai ravie d'y répondre. Je suis là pour ça. Donc, vous l'avez compris, je m'appelle Camille. J'ai cofondé Écotable avec l'ambition de créer une plateforme de restauration durable. Donc, notre mission avec Écotable, c'est d'aider le secteur de la restauration à diminuer son impact écologique. Le projet, il est né de trois associés fondateurs qui sommes aussi des amis d'enfance. Donc, on s'est connus au collège à Paris. L'équipe fondatrice, c'est Fanny, Rodney et moi-même. Et on a tous les trois des parcours assez différents. Donc, Fanny a fait un doctorat en droit spécialisé en contentieux climatique. Elle est aussi maîtresse de conférences à l'université. Rodney a fait des études de design. Il a été directeur artistique en agence. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est images et directions artistiques d'Écotable. Et pour ma part, j'ai fait une école d'ingénieur généraliste. Et j'ai travaillé en data science et marketing dans un cabinet de conseil. Donc, l'idée de départ, elle nous est venue il y a un petit peu plus de deux ans. Au départ, comme vous l'avez vu, on ne vient pas du secteur de la restauration. C'était un réel besoin de consommateurs, consommatrices qui avions pris conscience de l'impact écologique que nos choix alimentaires pouvaient avoir. Donc, pour rappel, notre alimentation, c'est environ un tiers de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que autant à domicile, on pouvait de plus en plus faire des choix de consommation en connaissance de cause, notamment avec l'essor de l'offre de saison, parfois bio, locale, les amas, etc. Mais au restaurant, c'est toujours plus compliqué de savoir ce qu'il y a réellement dans notre assiette et de savoir aussi si ce qui est communiqué par les restaurateurs est effectif dans les factures, dans l'assiette, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'autant on pouvait choisir un restaurant sur des critères stylistiques ou gustatifs, mais que sur l'aspect environnemental et de santé aussi, c'était plus compliqué. Il faut savoir aussi que le secteur de la restauration a un impact environnemental qui est important, étant donné que c'est environ 10 milliards de repas par an. Donc, je crois que c'est entre un repas sur cinq et un repas sur sept qui sont pris hors foyer en France. Et c'est donc un secteur qui, au même titre que le secteur de l'alimentation dans son ensemble, va devoir entamer son virage écologique du fait déjà de nouvelles lois qui vont l'encourager, notamment les lois EGALIM, les lois économie circulaire, la demande des consommateurs aussi qui est croissante en ce sens, également la demande des professionnels du secteur via les politiques, les rapports RSO des grands groupes, et puis le contexte qui, plus que jamais, appelle à plus d'éco-responsabilité dans notre assiette. Donc, c'est pour ça qu'on est convaincu que pour le secteur de la restauration, ECOTAB va devenir indispensable, et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, quand on est parti de ce constat de consommateur, en fait, de la difficulté d'identifier des restaurants engagés dans les pratiques éco-responsables, on est allé interroger justement les principaux intéressés, et on a effectué des études de marché côté restaurateur, qui ont notamment pointé du doigt un manque de visibilité, d'accompagnement, et surtout un réel besoin d'outils pour savoir par où commencer, un besoin de réseau pour trouver les bons prestataires, et un besoin de recommandations pour savoir quelles actions mettre en place, et surtout, en regard de ces actions, mettre des chiffres, donc savoir quel impact ça va avoir d'un point de vue sociétal, environnemental, et combien ça va faire économiser, ou au contraire, combien ça va coûter. Donc, ECOTAB, c'est une plateforme de restauration durable, pour accompagner le secteur de la restauration dans cette transition écologique. C'est aussi un label pour aider les citoyens à sélectionner des restaurants selon des critères environnementaux et de santé. Notre offre, elle est à destination des restaurateurs, pour lesquels on propose plusieurs outils, qui sont sous la forme d'abonnements ou de prestations de services. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de proposer un outil d'audit environnemental pour les restaurants, qui analysent en profondeur leurs factures et leurs pratiques, pour les aider à piloter leur impact. C'est aussi un réseau de prestataires, donc des producteurs, des sociétés de valorisation des biodéchets, des sociétés qui favorisent les consommables en réemploi, des sociétés d'énergie verte, etc., pour aider les restaurants à changer leur manière de consommer. On propose aussi une offre d'accompagnement et de formation sur mesure, donc pour les établissements ou les groupes qui auraient besoin d'être accompagnés de manière plus ad hoc. On propose aussi une mise en réseau pour partager les bonnes pratiques. Et enfin, notre label Écotable pour valoriser les restaurants les plus vertueux et permettre de les valoriser auprès du grand public sur notre site écotable.fr. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs avantages. Il y a déjà le côté analytique qui permet de faciliter la démarche des restaurants parce qu'on propose une véritable mesure, un véritable pilotage qui permet de savoir comment prioriser et in fine aussi comment économiser grâce à une démarche éco-responsable. Donc, on permet aux restaurateurs de faire des économies, de mettre en place des pratiques optimales, mais aussi de travailler leur image auprès des clients et enfin d'améliorer leur marque employeur auprès de leurs salariés qui, de fait, vont être plus engagés car vont partager les mêmes valeurs que la direction et tout le monde va être embarqué autour d'un projet commun. Donc, notre cœur de cible en termes de marché… Alors, je regarde s'il y a des questions pour l'instant. Il y en a peu, mais on en a en stock d'investisseurs qui nous en ont posé pour tout après pour la suite. Donc, OK, on en a en stock d'autres investisseurs. OK, super. Alors, avant de passer à la partie… Enfin, avant de vous expliquer le marché ciblé, je vais répondre à une première question. Donc, effectivement, les restaurants qui sont labellisés, ce sont les restaurants qui ont passé notre audit et qui, suite à l'audit, sont ceux qui obtiennent les meilleurs résultats, donc c'est-à-dire une note suffisante et qui remplissent un certain nombre de critères obligatoires. On a déjà une centaine de restaurants labellisés dans toute la France et ils sont identifiables soit sur notre site, donc toujours le site ecotap.fr qui référence ces restaurants-là. Ils ont également un écusson sur leur devanture ou une plaque émaillée pour les plus premiums qui le souhaitent. Donc, vous l'aurez compris, le secteur qu'on cible, c'est le secteur de la restauration hors foyer qui compte plus de 200 000 établissements en France avec un chiffre d'affaires d'environ 90 milliards d'euros par an. Notre stratégie pour pénétrer ce marché, c'est de commencer par les restaurants individuels les plus engagés, qu'on estime au nombre de 5 000 actuellement, en lançant officiellement notre label en janvier 2019. Depuis le 14 janvier 2019, donc date de notre lancement officiel, on a accompagné environ 130 établissements dont certains clients grand-compte grâce à une offre de service qui est celle que je vous ai décrite, qui est notre offre de service actuelle. Ça nous a permis de valider l'attraction, d'affiner le business model, aussi d'apprendre beaucoup et de valider notre crédibilité sur le secteur de la restauration, tout en restant sur des niveaux de chiffre d'affaires inférieurs à 100 000 euros, parce qu'on était vraiment en année de lancement et de validation de notre CA. Aujourd'hui, on a un taux de rétention pour les renouvellements d'abonnements qui est d'environ 80 %, un panier moyen annuel qui est d'environ 500 euros hors taxes, et notre prochaine étape, vous l'aurez compris, c'est le développement d'une plateforme SaaS qui permettra d'accéder à l'ensemble de nos services en ligne avec différents niveaux d'abonnement qui intégreront les offres qu'on propose déjà actuellement sous forme de prestations de services. Cette plateforme, elle va nous permettre d'automatiser nos process, de passer à l'échelle, donc, et de nous déployer sur l'ensemble du marché de la restauration, notre ambition étant de passer la barre des 1 000 clients en 2021. L'objectif, c'est aussi d'aller vers des comptes entreprises, donc des grands groupes, des réseaux de franchise qui ont un vrai besoin de plateforme, donc pas sur la partie label, parce que le label est destiné aux restaurants les plus engagés, mais sur la partie audit, pilotage et accompagnement qui permettra justement à ces grandes entreprises de mieux piloter leur impact environnemental, de se fixer des objectifs et donc de diminuer l'impact qu'elles vont avoir sur la planète. Donc, à horizon 2023, notre objectif, c'est de pénétrer environ 2,5 % le marché de la restauration hors foyer, d'avoir un CA supérieur à 3 millions d'euros et de préparer un déploiement à l'international, en commençant notamment par les pays francophones frontaliers dans lesquels on a déjà des demandes, donc on pense à la Belgique et la Suisse en premier lieu. Pour ce faire, on prévoit des recrutements clés et une stratégie aussi clé à la fois en tech et en business, ainsi que des potentiels accords de distribution avec des leaders de la foodtech. Donc, les recrutements clés en tech, on a déjà recruté notre lead développeur qui arrivera en septembre et qui permettra justement d'amorcer le développement de notre plateforme qui devrait avoir le jour en janvier 2021. Sur la partie commerciale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quasiment 100 % de nos leads sont des leads organiques et que du fait de nos outils et de la taille de l'équipe, pour l'instant, on a déjà beaucoup de travail avec toutes les demandes organiques qu'on a. Donc, on génère très peu. On a une stratégie de marketing sortant qui, pour l'instant, est assez peu étoffée. L'objectif, dès la rentrée, quand on aura recruté ses équipes, c'est justement de passer à l'échelle aussi en allant chercher des clients, en se posant connaître et en ayant une stratégie marketing qui soit plus équilibrée à la fois sur l'inbound et sur l'outbound marketing. Voilà pour la stratégie commerciale. Donc, aujourd'hui, on recherche environ 350 000 euros sur la plateforme LITA pour nous permettre ce passage à l'échelle, ces recrutements clés. Ce dont on a besoin, c'est à la fois des personnes qui investissent dans le projet, mais aussi des personnes qui peuvent nous conseiller de manière stratégique, qui souhaiteraient faire partie de notre board, vraiment pour nous accompagner sur les aspects développement en tech, développement en business. Donc, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et puis, pour terminer peut-être sur la complémentarité de l'équipe, donc, j'ai déjà dit un peu au début, mais on a une équipe qui est assez complémentaire avec les trois associés fondateurs qui ont plus de 10 ans d'expérience dans différents secteurs, donc le droit et la transition écologique, avec le côté ingénieur généraliste avec une forte composante analytique pour ma part, et le design et la direction artistique pour René. Et on s'étoffe petit à petit de profils clés. Donc, on a Marion, qui est notre quatrième associée, qui a beaucoup d'expérience en communication et également sur le secteur de la restauration. Donc, c'est elle qui s'occupe de tout notre community management, de la stratégie de contenu, du plan de communication et qui, de part ses précédentes expériences, a plusieurs contacts dans le secteur de la food et de la gastronomie. Donc, comme je vous l'ai dit, on a recruté notre public développeur et on a également une personne, Aurélie, qui est en charge de tout ce qui va être satisfaction client et notamment de travailler notre taux de rétention qui est aujourd'hui très haut et qu'on souhaite maintenir à ce niveau-là, surtout pour le moment où on aura des restaurants peut-être moins engagés d'un point de vue environnemental parmi notre clientèle Écotable. C'était très complet parce que du coup, tu as répondu à beaucoup de questions que la plupart des investisseurs ont en tout cas avant d'investir dans Écotable, mais j'en ai encore quelques-unes du coup. La première, je pense, qui est aussi importante, c'est avec la crise actuelle, comment vous positionnez avec Écotable, comment vous sentez le marché qui a été lourdement impacté, ça peut être un frein à l'investissement, je sais que du coup, vous êtes au cœur de ce secteur, qu'est-ce que tu peux nous dire, comment Écotable a réagi, comment vous sentez un petit peu la reprise, etc. Alors, effectivement déjà, c'est un secteur qui a été touché de plein fouet par la crise de Covid du fait que tous les restaurants ont été fermés pendant deux à trois mois, la reprise n'est pas facile, notamment à Paris, donc on a quelques chiffres, il y a Zenchef qui a sorti un article de blog sur les dix premiers jours de la reprise et c'est quelque chose qu'on ressent aussi, c'est-à-dire que hors de Paris, la reprise se passe plutôt bien, à Paris, c'est plus compliqué, je crois que ce que disait l'article, c'était qu'en région, le nombre de réservations avait progressé d'environ 18% par rapport à la moyenne journalière de l'an dernier à la même période, alors qu'en Ile-de-France, ça connaît plutôt une baisse d'environ 40% par rapport à l'année précédente et partout, ce qu'on observe aussi, c'est que le nombre de couverts a baissé, ce qui est principalement dû probablement à la limitation des réservations à dix personnes, mais cependant, nous, ce qu'on remarque, c'est que déjà, ça n'a pas ou très peu impacté le nombre de leads qu'on a reçu, donc au début du confinement, effectivement, il y a une période qui a été un peu compliquée pour tout le monde où tout s'est mis à l'arrêt. Nous aussi, on a réfléchi de notre côté à comment on pourrait faire pour aider les restaurateurs. On les a pas mal accompagnés sur le volet anti-gaspillage, en relayant notamment leurs offres, en les mettant en contact avec des associations, avec différents partenaires. On a mis en place une boîte à outils pour nos clients, pour les aider à trouver différents financements, différentes campagnes, actions, etc. Sur le volet associatif, on a notre association La Communauté Cotable qui a mis en place une opération qui a été un vrai succès qui s'appelait Restaurants Les Soignants Vurablement. Et très vite, en fait, on a repris notre niveau de lead habituel, c'est-à-dire que beaucoup de restaurants nous contactaient en disant « Bon, ben, en fait, je suis à l'arrêt, ça fait longtemps que je veux vous contacter, j'en profite maintenant pour le faire parce que sinon, je n'ai jamais le temps de me poser pour créer le dossier, etc. » Et on a vraiment remarqué que, en gros, l'éco-responsabilité n'est pas passée à la trappe du fait de la crise et c'est là qu'on s'est rendu compte que des outils qui permettent justement de rendre plus éco-responsable la consommation, la restauration, etc., c'est plutôt des outils qui permettent de tenir tête et de mieux reprendre après la crise. il y a plusieurs leviers qui sont à l'origine de ça. Je pense qu'il y a déjà le fait que l'éco-responsabilité a été mise au premier plan par les consommateurs, une prise de conscience globale sur le fait que nos modes de consommation peuvent être à l'origine des pandémies comme celles qu'on a connues et que donc, repartir exactement comme avant et remettre l'éco-responsabilité au second plan, c'est un peu se tirer une balle dans le pied aussi. Et ce qu'on observe, c'est que du coup, les budgets RSE, écologie, etc., ne sont pas relégués au second plan et bien au contraire. Donc, la reprise est compliquée pour le secteur, mais c'est des budgets qui sont intégrés, intégrables dans les business plans vertueux des restaurateurs. Est-ce que tu as peut-être, est-ce que vous avez relevé aussi une tendance justement ou une prise de conscience de certains de ces acteurs dans le sens où, du coup, ça a été peut-être plus compliqué pour s'approvisionner ? Les circuits sont peut-être un peu plus courts, etc. Peut-être que même il y a une nouvelle tendance suite à la crise qui pourrait vous être favorable au final ? Oui, aussi, oui, tout à fait. Ça, c'est d'un point de vue consommateur, restaurateur. C'est vrai qu'on se rend compte que si les frontières sont fermées, c'est plus compliqué d'aller chercher des produits qui viennent de loin et on se rend compte aussi qu'aux portes de chez nous, il y a potentiellement des producteurs, des agriculteurs qui font des produits qui ont leur place dans un restaurant gastronomique, qui ont la place dans nos assiettes et qui ne coûtent pas nécessairement plus cher pour une qualité parfois meilleure. Donc, effectivement, il y a eu cette prise de conscience-là et il y a pas mal d'études à la fois sur les tendances de consommation en général et sur les tendances de consommation au restaurant qui plaçaient quasiment en haut des attentes des consommateurs le côté relocalisation de la production et transparence dans les assiettes. Du coup, on a d'autres questions qui sont arrivées. Il y en a une qui revient deux fois par rapport à la concurrence à la fois en France et à l'étranger. Est-ce qu'il y a des équivalents ? Je peux nous en dire un petit peu plus sur cet univers de la concurrence ? Alors, on a des concurrents ou des équivalents sur la partie label. Donc, il y a des acteurs qui valorisent les restaurants qui sont engagés dans des pratiques éco-responsables et nous, notre principale différence, c'est qu'on ne se contente pas de valoriser les restaurants qui sont engagés, mais on a une véritable volonté d'aller chercher des restaurants qui ne sont pas engagés pour les amener à un niveau d'éco-responsabilité minimale et leur montrer justement que l'éco-responsabilité peut être un levier d'économie et de satisfaction, voire de communication auprès des clients. En France, sur la partie label, il y a le label Green Food qui est plus établi dans les villes où non, on n'est pas trop, notamment dans l'ouest de la France et à Lyon qui se positionne sur la partie de labellisation. Ensuite, en Belgique, il y a une initiative de la région de Bruxelles qui s'appelle le label Good Food qui décerne pas des éco-tables mais qui décerne des carottes aux restaurants qui sont engagés dans des pratiques durables. Au Royaume-Uni, il y a une association qui s'appelle Food Make Good qui décerne tous les ans un award du restaurant le plus durable qui avait été décerné en 2017 au restaurant Septim qui est à Paris dans le Monzière. Après, aux États-Unis, il y a aussi des initiatives mais qui sont plus des initiatives municipales. Notamment, il existe des labels pour les restaurants durables. Je crois que c'est à Boston et à Pittsburgh. sur la partie labellisation on a regardé un peu ce qui se faisait. Il y a aussi le label Clé Verte en France qui est plutôt orienté hôtellerie mais qui a aussi une composante restauration. Mais au final, c'est vraiment que sur cette partie-là mais il n'y en a pas vraiment à la fois le référencement à la fois toute la partie audite etc. vous n'avez pas vraiment tout le spectre de votre activité et le scope de votre activité. Exactement. Nous, notre approche elle se différencie vraiment avec une approche outil analytique et surtout par notre volonté de ne pas toucher que les restaurants engagés parce qu'on est convaincu que si on est passionné par le fait de toucher les restaurants engagés de les mettre en avant on rencontre des gens formidables et on a aussi envie d'aller chercher toutes les personnes qui n'ont pas encore fait ce travail-là pour les amener vers plus des co-responsabilités où l'intérêt de la plateforme au-delà du label. Du coup, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment ça se matérialise cet outil pour le moment qui n'est pas encore la plateforme mais pour qu'on se rende compte vraiment en tout cas de la puissance pour un restaurateur qui généralement manque de temps pour ce type de travail comment ça se matérialise vraiment pour eux ? Alors en fait on a identifié huit axes qui représentent de manière assez exhaustive l'impact environnemental et sociétal d'un restaurant donc nos huit axes d'analyse c'est approvisionnement cartes santé gestion des déchets gestion des ressources naturelles non alimentaires donc tout ce qui va être produit d'entretien textile etc communication et éthique et sociale derrière chacun de ces huit axes on a une dizaine de critères sur lesquels on évalue les restaurants qui permettent en fait à l'établissement d'avoir à la fois une note globale qui lui permet de savoir où il se situe l'objectif avec la plateforme c'est de pouvoir faire des benchmarks aussi sur des restaurants de taille de positionnement équivalent de pouvoir vraiment indiquer au restaurant où il se situe par rapport à un segment de restaurant identique aujourd'hui ça permet juste à l'établissement d'avoir une note sur 100 comme à l'école et d'avoir cette note qui est déclinée sur les huit axes que je viens de citer ça lui permet aussi de savoir sur ces huit axes quels sont ses points forts et quels sont ses axes d'amélioration en face de chaque point fort l'objectif c'est évidemment de valider et de féliciter les établissements pour tout ce qui sont déjà mis en place et en face de chaque axe d'amélioration l'objectif c'est de fournir des recommandations opérationnelles aux établissements qui sont soit des gestes à mettre en place donc vraiment à lise au budget soit du matériel à installer notamment pour les économies d'énergie soit des prestataires à contacter s'il y a besoin de nouer un nouveau partenariat l'objectif étant que le restaurant à l'issue de ce processus d'audit puisse avoir une réelle feuille de route donc déjà sur chacun de ces axes-là et que chaque action soit chiffrée en matière d'impact économique environnemental et sociétal et qu'il puisse ensuite les prioriser et avoir la marche à suivre dans l'objectif d'une amélioration continue donc on a une question sur le choix de l'outil SAS pourquoi SAS enfin A et non pas l'outil B de Ludovic Nicolas ou je ne sais pas si quels étaient les deux trois critères principaux pour le choix d'un outil en SAS je n'ai pas compris la question pardon Ludovic sur scène pour qu'il la pose en direct en attendant on peut en prendre une autre pardon je vais l'inviter sur scène on prend une autre question en fait je vais alors je vais essayer de l'inviter en attendant il y a une question sur votre business plan par rapport à vos objectifs est-ce que c'est réaliste qu'est-ce que vous prévoyez et puis je vais essayer d'inviter Ludovic pour poser la question après si tu peux aller sur cette question là du coup de Philippe Reneau d'accord alors est-ce que notre business plan est réaliste on a établi un business plan qui est assez prudent la part de marché enfin le nombre d'établissements qu'on espère toucher d'ici à trois ans n'est pas si énorme que ça vu que notre objectif c'est de toucher environ 2,5% de ces acteurs là on l'a extrapolé du fait déjà du nombre de demandes entrantes qu'on a de la base de données pour les demandes sortantes tout ce qui va être cold mailing cold call etc qu'on est en train de constituer sur la base des événements auxquels on va participer sur la base aussi des réseaux de start-up sur lesquels on est en train de se positionner et qu'on va rejoindre à la rentrée de nos futurs partenariats etc donc le côté acquisition client on a un plan d'acquisition client qui pour l'instant est plutôt bien rodé l'objectif étant que la plateforme qu'on va lancer début 2021 suive et permette justement déjà d'assurer la demande entrante et de satisfaire aussi les besoins clients pour être sûr que c'est pas un gadget et que c'est pas une plateforme qui va servir une fois pour faire joli et que sur laquelle les clients ne reviendront jamais on prévoit de la co-construire avec différents acteurs du secteur qui se positionnent sur des segments différents donc avec des restaurants individuels avec des directions RSE de groupes de taille raisonnable et de grands groupes et avec des réseaux de franchise l'objectif étant que la plateforme soit opérationnelle pour un restaurant individuel comme pour un réseau qui a besoin à la fois de piloter son impact à un niveau point de vente mais aussi à un niveau siège l'idée c'est aussi que la plateforme génère du repeat de la part des personnes qui s'y connectent et que donc là où aujourd'hui on est à une maille annuelle pour la mesure d'impact l'objectif demain c'est vraiment de se connecter petit à petit à différentes fonctionnalités donc à l'approvisionnement au pesé des déchets quand le restaurant le fait aux consommations d'énergie etc. pour petit à petit arriver à un suivi de la performance environnementale en temps réel voilà donc le plan en ça j'espère qu'il est réaliste derrière on a mis aussi les moyens en recrutement pour justement assurer ce plan de développement avec des profils qualifiés expérimentés complémentaires et qui peuvent délivrer à la fois sur le volet commercial le volet rétention le volet opérationnel et le volet technique j'espère que c'était clair alors pour du coup on va passer peut-être aux questions suivantes est-ce que tu m'entends je pense qu'on a des petits problèmes de connexion mais a priori c'est bon est-ce que tu m'entends Camille c'est bon ouais ouais tu m'entends ouais on t'entend c'est bon pour la prochaine question c'était par rapport à l'ensemble des critères sur lesquels les restaurants sont audités c'est quoi la légitimité du choix de ces critères comment peut-être je pense que la question si on la retravaille la méthodologie comment vous les avez définis je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus même si c'est très ce que tu as dit les critères de labellisation des restaurants par exemple oui enfin l'ensemble des critères sur lesquels les restaurants sont audités alors ça c'est vraiment venu au fur et à mesure donc quand on s'est quand on enfin quand on a compris que ce qui était important c'était vraiment de créer un outil qui permette d'analyser les pratiques environnementales des restaurants notre premier réflexe ça a été de nous dire ben ok l'impact environnemental d'un restaurant c'est le contenu de l'assiette petit à petit donc on a on a travaillé notamment avec un ingénieur agronome qui nous a beaucoup aidé et avec plusieurs restaurateurs qui étaient soit des amis soit des voisins donc on est vraiment allé voir qu'on a sollicité pour comprendre quelles étaient les sources d'impact d'un restaurant et petit à petit on a tiré le fil et on s'est rendu compte donc que pour enfin ce qui avait de l'impact à la fois sur l'environnement et sur les hommes dans un restaurant c'était pas seulement l'approvisionnement mais c'était aussi tout le reste et je vois que en fait je suis hors sujet donc les critères les plus importants qui vont amener au choix d'un logiciel donc c'est pas tout à fait à ça que j'étais en train de répondre j'étais en train de répondre en fait on va c'est pas on va on va plutôt vraiment permettre aux restaurants d'avoir accès en ligne à tout ce qu'on leur offre aujourd'hui de manière donc sous forme de prestations de services ou en one to one pour donc pourquoi est-ce qu'on va faire ça déjà pour nous décharger d'un travail qui est assez chronophage donc par exemple envoyer des mails envoyer des pdf répondre à des questions etc donc non pas qu'on veuille pas le faire mais il y a beaucoup de sollicitations qui pourraient directement être résolues sur une plateforme parce que les questions qu'on pose les demandes des restaurateurs peuvent être souvent les mêmes donc par exemple quand il s'agit d'envoyer notre annuaire de prestataire on n'a pas besoin d'envoyer un pdf à chaque demande on pourrait directement avoir un annuaire en ligne le restaurateur pourrait se connecter et avoir directement accès à toutes ces ressources sans avoir besoin de nous contacter premièrement deuxièmement sur le volet audit et analyse d'impact environnemental aujourd'hui le process c'est pas 100% manuel mais c'est pas non plus 100% automatisé donc un restaurant qui veut être audité rempli un questionnaire reçoit par mail de notre part sa pré-éligibilité au label et les critères obligatoires qu'il remplit il reçoit aussi la procédure pour aller plus loin avec les tarifs etc suite à quoi il doit nous envoyer un dossier avec toutes ces factures que nous on va analyser en interne donc factures justificatives etc pour rédiger la synthèse d'audit qui lui permet ensuite d'avoir ses résultats et s'il est labellisable de déclencher le reportage etc pour le mettre en avant sur nos titres donc il y a pas mal il y a pas mal il y a pas mal d'étapes au cours desquelles on peut assez facilement perdre les gens donc l'idée de la plateforme de restauration durable c'est vraiment d'abord premièrement de faciliter le processus à la fois côté restaurateur et aussi côté équipe et cotable pour que le process de labellisation soit plus fluide plus rapide que le suivi aussi se fasse en ligne et qu'il n'y ait pas besoin de nous solliciter dès qu'il y a une question et puis ensuite que tout petit à petit se connecte pour que cette audit et cette plateforme permettent un suivi en temps presque réel des pratiques du restaurant c'était plus clair ? c'est très complet c'est très précis j'ai une autre question mais là qui est à l'inverse comment vous justement en interne et cotable ça se matérialise à votre niveau l'éco-responsabilité au niveau de vos statuts peut-être de la gouvernance c'est peut-être une question qui voilà la rémunération etc si tu peux nous en dire un petit peu plus oui alors donc on a on n'a pas encore tout gravé dans le marde mais c'est vrai que c'est une chose à laquelle on est en train de travailler justement donc déjà ce qu'on recommande au restaurant on le met en application chez nous donc que ce soit en termes de gestion des humains avec qui on travaille que ce soit en termes d'achat d'approvisionnement de déplacement de politique RH on applique aussi l'éco-responsabilité donc à titre d'exemple dans la gouvernance on prévoit notamment que déjà on a des statuts économiques, social et solidaires et on va demander l'agrément ESU donc ce qui est déjà une bonne validation de nos pratiques à la fois sociales et éco-responsables ce qu'on a prévu ce qu'on a prévu aussi donc on essaye de tendre vers la parité pour l'instant c'est pas le cas c'est pas lié au fait qu'on discrimine au recrutement mais c'est plutôt lié au fait que les personnes qu'on recrute sont représentatives des personnes qui postulent donc aujourd'hui on est quasiment que des femmes chez Écotables on a aussi mis en place le fait que tout salarié chez Écotables aura des BSPCE donc vraiment pour inclure toute personne qui travaille avec nous au projet on prévoit aussi de recruter en CDI donc de fonctionner assez peu sur des formats de freelance sauf pour ce qui est piges et photos donc tous nos besoins ponctuels liés notamment à la communication pour les restaurants qui sont labellisés pour la rémunération donc ça on l'a pas encore publié mais on aura une grille de salaire qui sera transparente et égalitaire qui dépendra pas de la capacité des personnes à négocier mais qui dépendra de leur poste donc on aura une grille de salaire avec un salaire par poste et les évolutions se feront selon les évolutions du poste on compte aussi rémunérer la fidélité des personnes qui restent avec nous donc en augmentant de manière égalitaire toutes les personnes chaque année on prévoit aussi donc toujours sur le volet rémunération un plan d'intéressement qui permettra de motiver tout le monde de manière égalitaire et de favoriser les mécanismes de primes collectives voilà après déjà pas mal au niveau des achats des déplacements on favorise les moyens de déplacement peu émetteurs de CO2 on n'a pas d'achats inutiles pas de goodies publicitaires quand on mange au restaurant quand on commande du traiteur on commande au maximum chez des écotables ou des prospects écotables voilà ça fait pas mal de choses ça fait pas mal de choses moi je peux même peut-être en rajouter puisque nous on vous accompagne aussi sur cette levée de fonds donc en termes d'études aussi de ce que nous on a analysé en termes de gouvernance vous avez aussi un comité stratégique qui est en cours de création donc c'est important aussi en termes d'accompagnement avec des compétences qui viendront s'ajouter aux vôtres c'est non négligeable et pour le moment en termes de capital vous êtes actionnaire majoritaire de l'ensemble de la société avec les associés donc ça c'est important vous décidez voilà donc là on est plus ou moins au début aussi d'une aventure et viendront du coup s'ajouter les actionnaires l'ITA dans cette gouvernance vous aurez votre mot à dire aussi sur l'évolution de la société ce qui sera traité en assemblée générale etc et c'est aussi pour vous du coup le début aussi d'une aventure entrepreneuriale aux côtés de Camille et des autres membres des cotables donc c'est ça que c'est intéressant et il y a aussi une mission sociale qui est inscrite dans vos statuts qui fait que vous devez vous tenir aussi à cette mission sociale qui sera présente dans le pacte d'actionnariat que vous allez tenir et ça c'est vraiment important en termes d'actionnariat de savoir que il y a une mission sociale qui sera respectée et qu'il y a un engagement fort dessus tout à fait passe à la suite au final il y a pas mal de questions il y a une question par rapport est-ce qu'il y aura un label qui est prévu par rapport aux producteurs qui ont un lien fort peut-être plus on oriente la question sur votre rapport avec les producteurs comment ils vont s'intégrer en tout cas dans votre activité voilà alors aujourd'hui on labellise pas les producteurs et c'est pas notre objectif de les labelliser parce que c'est vraiment un autre métier donc pour labelliser les producteurs il y a le label bio les labels déméter nature et progrès etc et c'est vrai que c'est une expertise qui est totalement différente de la nôtre donc on s'appuie sur l'existant et donc j'ai dû le dire dans la présentation mais on a à destination des restaurateurs créé un annuaire de prestataires qui regroupe des producteurs donc des agriculteurs etc qui sont outillés pour la restauration mais aussi des acteurs du gaspillage de la consigne de l'énergie verte des consommables on est même en train de créer un volet social dans cet annuaire pour que les restaurants puissent contacter des associations s'ils souhaitent évoluer sur le volet insertion inclusion etc donc c'est un annuaire qui est très complet qui est à la fois national et par région et qui l'est de plus en plus donc on audite pas il est vrai les acteurs qui figurent dans cet annuaire mais en revanche on leur fait signer une charte et on s'assure que toutes les prestations proposées par les acteurs qui figurent dans notre annuaire sont des prestations qui sont sont en adéquation avec ce qu'on recommande au restaurant donc par exemple on ne pourra pas mettre dans notre annuaire un producteur qui fait de la production hors saison même s'il a à côté une offre en bio en revanche un producteur qui propose des produits de saison qui sont cultivés sans ou avec un minimum de pesticides dans le respect de la biodiversité lui on pourra le proposer à nos restaurateurs sous réserve qu'ils soient évidemment outillés pour la restauration et donc pour ça en fait nous on a très peu de producteurs individuels on travaille avec des producteurs qui sont labellisés ou avec des producteurs qui appartiennent à un réseau de producteurs donc comme c'est le cas par exemple des producteurs qui ont fait conduire à la charte qualité de botte en ville à l'ancienne terroir d'avenir ok du coup on enchaîne un petit peu sur les questions qu'on puisse à la fin de vos questions on conclura aussi sur les raisons pour investir et pourquoi nous l'ITA ont proposé cotable aujourd'hui à l'investissement il y a une question sur quelle aide stratégie pour labelliser les restaurants vertueux mais à faible trésorerie avec une petite référence à la cuisine de Fanny à Versailles alors aujourd'hui on travaille déjà avec plusieurs restaurants associatifs donc on travaille avec les établissements notamment de Yes We Camp on travaille avec le Rêve Café à Montreuil on travaille avec des restaurants qui ont des missions sociales assez fortes comme c'est le cas des marmites volantes on s'adapte toujours en fait à ce type de restaurant donc il est vrai qu'à ce stade on a une trésorerie nous aussi qui est trop faible pour labelliser gratuitement des restaurants en revanche on propose de négocier les tarifs avec ces restaurants là d'une part et d'autre part il est question donc on y réfléchit pour les années à venir quand on aura suffisamment de trésorerie d'allouer une partie de notre chiffre d'affaires à des labellisations à titre gracieux pour les restaurants qui seraient dans ce cas là on a maintenant à nouveau une question plus sur les critères qui sont un peu plus en profondeur de Tatiana sur les niveaux d'engagement 2 et 3 qui lisent les critères sur votre site parce que tu les as en tête certains critères restent difficiles à évaluer par exemple sensibiliser faire le maximum comment gérez-vous une satisfaction pour labelliser alors on a on a essayé au maximum d'avoir d'éviter justement les critères type je maximise je diminue etc parce qu'on est conscient que c'est des des formulations de phrases qui peuvent avoir des sens très différents pour plein de différentes personnes donc l'objectif c'était d'avoir des critères principalement quantitatifs après sur ces critères là donc sensibiliser faire le maximum c'est des critères qui sont résumés ici comme ça mais derrière lesquels on a différents critères qui sont qui sont quantitatifs donc par exemple sensibiliser alors je ne sais plus mais sensibiliser le grand prix de la démarche ce qu'il y a derrière c'est toutes les questions relatives à la communication donc pour ça l'établissement doit répondre à au moins quatre critères sur cinq sur le volet mettre en avant ses producteurs sur la carte savoir parler de sa démarche former son personnel aux éco-gestes en cuisine afficher les consignes dans les cuisines etc et après sur le volet faire le maximum donc là il me semble que vous faites peut-être référence à faire le maximum pour éliminer le plastique en cuisine et là derrière encore il faut que le restaurant répondent à 80% des critères sur les cuissons sous vide les commandes en vrac la gestion des bouteilles et des contenants en plastique individuel etc donc il y a des éléments qui sont rationalisés derrière ces critères là et ceux qu'on affiche sur le site sont volontairement succincts pour faciliter la compréhension même si j'en conviens du coup ça me donne l'impression que ce n'est pas forcément rationalisé derrière alors du coup des nouvelles questions on a aussi une question de Marc-Henri par rapport est-ce que vous avez déjà contacté des grands groupes tels que Accor ou votre cible principale et les restaurants individuels ils sont dans notre coeur de cible on ne les a pas encore contactés mais c'est un de nos objectifs justement de passer à l'échelle via une stratégie grand groupe chez lesquelles la plateforme prend vraiment tout son sens du coup on a une question aussi plus sur le modèle économique de Guillaume par rapport le modèle économique change en 2021 et le chiffre d'affaires prévu tout comme le nombre de prestations faut x10 entre 2020 et 2021 comment l'appétit pour la nouvelle offre a été mesuré tout le business repose sur cette offre qui sortira en 2021 alors le modèle économique change donc effectivement les moyens changent mais pas la finalité donc la finalité c'est d'accompagner les restaurants dans leur transition écologique c'est ce qu'on fait déjà actuellement et on mesure donc ce nombre de prestations qui fait x10 notamment déjà via la hausse de la demande qu'on connaît actuellement et via justement ce que je disais tout à l'heure mais notre stratégie d'acquisition client qui aujourd'hui se repose uniquement sur l'entrant et qui prochainement se reposera sur du sortant parce qu'on aura les moyens déjà d'assurer la demande entrante et de générer de la demande sortante donc en gros c'est notre offre de service actuel qui va enfin notre offre pardon de prestations de services actuel qui va passer sous l'égide d'une plateforme digitalisée mais en soi ce qu'on vend sera la même chose c'est juste que les process seront fluidifiés à la fois pour les restaurateurs et pour nous du coup on a une autre question sur le positionnement est-ce que vous envisagez à l'avenir de vous positionner sur le secteur de l'hôtellerie ou du tourisme pourquoi pas c'est pas une ambition court terme à court moyen terme notre objectif c'est vraiment d'avoir une offre qui s'étoffe en termes de fonctionnalité et en termes de segments du marché de la restauration hors foyer donc la restauration commerciale la restauration collective la restauration événementielle la restauration hôtelière effectivement sur le volet tourisme je sais pas exactement à quoi vous faites référence mais on a des partenariats de communication donc à la fois avec des chambres de commerce régionales qui nous mettent en avant auprès des restaurateurs de la région on sera présent aussi dans des guides toujours touristiques et régionaux d'ici à la fin d'année donc qui vont promouvoir soit les restaurants écotables auprès des touristes soit écotables auprès des restaurants de la région en question et on a également un partenariat à venir avec une compagnie ferroviaire européenne pour mettre en avant écotables dans les destinations touristiques liées à la fois à la food et à l'éco-responsabilité et ensuite sur le volet hôtellerie-tourisme pour l'instant tout ce qui sort de la restauration tout ce qui n'a pas d'offre relative à l'alimentation c'est vrai que ça va être un peu hors de notre scope donc c'est pas une ambition dans les années à venir mais pourquoi pas par la suite du coup je vois qu'on a plus de questions peut-être en attendant les dernières puisque sinon après on va terminer moi je vais vous rappeler un petit peu du coup les conditions pour investir et aussi les raisons pourquoi on vous propose aujourd'hui ÉcoTable en investissement chez l'ITA ce qui nous nous a séduit et ce qu'on pense est vraiment pertinent les critères pertinents en termes de stratégie d'investissement aussi donc pour vous rappeler c'est un investissement en action il y a une liquidité à 5 ans c'est éligible à la défiscalisation vous pouvez investir d'une réduction d'impôt sur votre investissement vous pouvez investir à partir de 100 euros et comme l'a déjà dit Camille au début du live on peut lever jusqu'à 350 000 euros sur cette opération là en sachant qu'on a déjà levé 25% et que la campagne se clôturera à fin septembre pour que toutes les personnes qui sont en vacances puissent investir aussi à la rentrée et on a quelques business angels qui vont se positionner aussi potentiellement sur l'été donc voilà il reste de la place mais ça risque aussi de s'accélérer sur les prochaines semaines pour les raisons pour investir en fait très clairement ce qui nous a séduit c'est la problématique aussi à laquelle cette attaque est cotable dans le sens où aujourd'hui en termes de responsabilisation et de transformation du secteur de la restauration il y a très peu d'acteurs qui ont un impact certain sur ce secteur donc pour moi ce qui fait que Ecotab se positionne très clairement comme une va se positionner en tout cas il est en train de se positionner comme une référence avec une équipe complémentaire et au final qui avec au début peu de moyens a déjà réussi à se positionner comme une référence auprès des restaurateurs mais aussi des producteurs et des consommateurs donc ça c'est vraiment important grâce aussi à une communauté très forte on l'a vu sur l'ITA par rapport aux interactions aux personnes qui sont venues par rapport aussi à la manière dont communiquer Ecotab on voit très clairement que c'est une belle communauté qui soutient et qui porte aussi ce projet je pense que Camille peut le confirmer ensuite il y a un positionnement unique et reconnu avec une traction à tous les niveaux à la fois en termes de petits restaurants comme grands groupes consommateurs en recherche de solutions pour soutenir la restauration durable et responsable mais aussi parmi les producteurs et les fournisseurs de produits et services durables donc c'est vraiment une offre une entreprise qui va s'adresser à toutes les parties prenantes de ce secteur et puis la stratégie d'EcoTable en fait elle est clairement en ligne avec l'orientation du marché et les besoins d'industrialisation donc c'est un très bon positionnement stratégique le cadre réglementaire aussi et les comportements des consommateurs vont dans le sens de la démarche d'EcoTable donc on sent très clairement comme le disait Camille précédemment que le secteur est vraiment en demande mais n'a pas les moyens aujourd'hui et donc la solution d'EcoTable répond à cette demande qui n'avait pas d'offre jusque là ensuite ce que je disais aussi c'est que cette communauté elle est elle est plus en plus plus importante et vous avez aussi des beaux porte-parole ou des personnes qui interviennent et qui vous soutiennent je pense notamment à François-Régis Gaudry ou encore Laurence Tubiana mais tu pourras en citer d'autres je pense Camille donc voilà toutes ces toutes ces raisons font que pour nous c'est c'est une belle aventure que vous pouvez rejoindre avec des conditions d'investissement que je vous ai énoncées qui sont intéressantes c'est aussi une entreprise en phase d'amorçage mais qui a une qui a une période charnière de son développement et ça peut être une très belle histoire qu'écrit et quotable je sais pas si tu veux rajouter des choses Camille je pense qu'on a bonne question aussi ouais non tout a été dit je pense je sais pas si on répond aux dernières aux dernières questions oui alors du coup je vais te les lister je me reconnais hop du coup sur les questions on est parce que j'ai perdu le fil en fait il y en a eu plein pendant que j'ai parlé comment a été évaluée la valorisation alors ça c'est un travail qui est fait avec l'ITA les analystes financiers l'ITA et quotable par rapport à des méthodes de valorisation et à la fois sur du comparable et sur du prévenable de chiffre d'affaires en sachant que du coup c'est aussi la première donc voilà nous ça nous a perdu pertinence sachant que toutes les valorisations proposées par l'ITA sont dans le sens des actionnaires mais aussi de l'entreprise donc c'est un arbitrage qui est fait aussi par rapport au marché je sais pas si ça répond à votre question Guillaume par rapport à la question d'Olivia comment allez-vous faire connaître le label auprès du grand public pour créer la demande par les consommateurs et par les consos qui créera la demande à se faire labeliser alors ça c'est déjà ce qu'on fait actuellement et c'est peut-être aussi en gros notre stratégie de communication vous l'avez bien cernée elle doit être à la fois B2B mais aussi B2C pour justement d'une part se faire connaître auprès des restaurants et générer la demande mais aussi se faire connaître du grand public pour que la labellisation et la mise en avant sur notre site des restaurants aient de l'intérêt pour les restaurateurs d'un point de vue engagement du consommateur notre stratégie de communication aujourd'hui elle est ponctuée par de nombreux contacts et de nombreuses retombées presse donc pour information il y a eu plus d'une centaine de retombées presse sur Ecotable depuis notre lancement du 14 janvier 2019 donc dans de la presse pro mais surtout dans de la presse grand public donc de la presse papier mais on a aussi beaucoup de relais en radio notamment sur sur France Inter on a eu également des passages en télé dans des journaux nationaux et dans différentes émissions ce qui nous permet d'être connus du grand public et donc de faire en sorte que les consommateurs engagés aillent motiver et solliciter les restaurateurs et ça nous permet aussi de nous faire connaître des restaurateurs en général on a une stratégie de communication sur les réseaux sociaux donc on communique sur les restaurants labellisés on communique sur différentes thématiques et on a également un podcast qui s'appelle sur le grill d'Ecotable qui a plus de 2000 écoutes par semaine et dont l'objectif est justement de développer un peu des différentes thématiques donc notamment des thématiques sur la pêche durable sur le label bio sur l'eau du robinet sur le café etc donc pas mal de thématiques qui sont décryptées à chaque fois par Fanny donc la présidente d'Ecotable et mon associé cofondatrice et avec un ou une experte du sujet en question donc ça ça nous permet d'avoir d'étoffer notre notoriété auprès du grand public et les prochaines étapes en matière de communication c'est de travailler sur notre référencement naturel donc de faire un travail en SEO notamment pour le site actuel et pour la partie B2B du site donc la future plateforme de travailler aussi notre stratégie de création de contenu donc on réfléchit notamment à la création d'un blog pour diversifier les supports de communication et avoir à la fois un podcast et aussi des articles qui décryptent différents enjeux liés à l'alimentation durable l'objectif c'est également de travailler notre communication corporate donc en participant à plus d'événements de salons etc. qui sont spécialisés du secteur de la restauration et puis voilà donc pas mal de choses pour la communication on est déjà plutôt satisfaites de nos retombées presse et de la notoriété qu'on a mais on ne va pas s'arrêter là très clairement c'est une des forces aussi que on a identifié chez vous c'est votre capacité à avoir créé cette communauté avec une communication très bien faite toujours toujours pertinente et c'est vraiment une force décotable qui va vous permettre aussi d'avoir de plus en plus de demandes entrantes et ça va de pair avec votre évolution enfin votre votre évolution aussi sur le plan commercial etc. donc ça va accompagner en fait votre développement cette stratégie de communication qui est importante dans notre développement il y a une question de Marc-Henri après on va peut-être s'arrêter là on est un peu sur la fin je ne sais pas si vous avez encore une ou deux questions pour apprendre il y a la question de Marc-Henri par rapport à la présence de personnes en réinsertion dans les employés du restaurant est-elle un critère dans votre cahier des charges du label ? oui alors ce n'est pas un critère obligatoire mais c'est un critère d'évaluation c'est-à-dire qu'on va demander au restaurant s'ils ont des personnes en situation de réinsertion des personnes en situation de handicap ce qui va nous permettre ensuite de leur formuler des recommandations si ce n'est pas le cas et de leur présenter des cas d'usage de restaurant qui ont mis ces critères-là soit au cœur de leur promesse relationnelle soit qui le font et qui peuvent leur apporter leur conseil justement pour intégrer des personnes dans leur restaurant on a aussi des critères sur le bien-être des salariés donc sur la question de la gestion des horaires de travail des coupures sur la gestion du bien-être et des évolutions en général des personnes qui travaillent dans le restaurant et ce sont autant de critères qui sont regroupés sous le volet éthique et social qui est un axe d'évaluation qu'on a rajouté cette année donc qui était une innovation par rapport à notre cahier des charges de l'année 2019 je pense que du coup si on veut être un peu bon sur le timing on n'a pas d'autres questions puisqu'on a déjà abordé pour Hélène la partie valorisation moi j'aurais voulu peut-être qu'on finisse sur la partie l'association que vous avez et ce que vous avez fait pendant peut-être le confinement l'activité de l'association Écoutable je ne sais pas si on peut peut-être conclure là-dessus c'est peut-être une belle conclusion du coup je pense que ça rejoint aussi les questions qu'on avait sur le volet éco-responsabilité dans la gouvernance et c'est vrai qu'on a oublié de le mentionner mais Écoutable sur l'ITA la structure qui est présente c'est Écoutable qui est une SAS de l'économie sociale et solidaire mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une structure hybride donc on a à la fois Écoutable et la communauté Écoutable qui est une association loi 1901 qui a été créée en avril 2019 dont l'objectif est de fédérer un écosystème autour de l'alimentation durable donc d'élargir enfin déjà d'élargir le cercle des initiés et aussi de sortir du secteur de la restauration mais d'aller vraiment sur tout ce qui touche aux problématiques liées à l'alimentation et de fédérer donc un écosystème producteur consommateur restaurateur via des événements ou des campagnes donc la campagne la plus marquante je pense de l'association ça a été la campagne restaurant les soignants durablement qui pendant le confinement a permis de servir plus de 25 000 repas aux personnels soignants donc qui étaient préparés par plusieurs bénévoles mais aussi par des chefs Écoutables et les produits qui étaient cuisinés venaient principalement de producteurs du réseau Écoutable et autrement donc hors confinement il y a plusieurs projets des projets de formation collective pour les restaurateurs donc qui peuvent se réunir sous l'égide de l'association et discuter de différentes thématiques comme la sortie du plastique dans le restaurant comme comment être éco-responsable et rester rentable et on a aussi d'autres projets notamment le prochain projet à venir sera la création d'un quartier de l'alimentation durable en quartier pilote dans Paris l'idée étant de voir comment ça peut se matérialiser à l'échelle d'un petit territoire et d'écrire ensuite un cahier des charges retour d'expérience pour que tout le monde puisse se l'approprier et lancer un système circulaire identique dans son quartier donc voilà et donc Fanny et moi et Fanny Rodney et moi on a cofondé Écoutable et la communauté Écoutable l'équipe dirigeante d'Écoutable n'est pas la même que l'équipe du bureau de la communauté Écoutable mais on a les mêmes noms les mêmes objectifs et on partage beaucoup de choses en commun et on fonctionne vraiment en synergie l'une et l'autre c'est top du coup j'ai vu que sur le chat il y avait deux questions mais je vais peut-être y répondre c'est plus sur la partie investisseur et puis après je pense que on est bon pour ce live si c'est bon pour toi Camille c'était la question Ludovic qui disait est-ce qu'on peut être actionnaire et salarié de Écoutable à la fois tu as répondu avec les BSPCE les bons souscriptions pour les employés cette volonté de proposer en tout cas des parts aux salariés est déjà en place et par rapport à les investisseurs pourront-ils avoir un bon d'un audit gratuit de restaurant de leur choix ça c'est une contrepartie à l'investissement on n'a pas encore réfléchi ça pourrait être une discussion de savoir comment on pourrait imaginer une contrepartie pour les actionnaires ou en tout cas un petit engagement etc mais on en discutera pour le moment on ne l'a pas encore décidé voilà et bonjour à tous de la Guadeloupe merci Elie bonjour et donc du coup si c'est bon pour toi Camille je pense qu'on peut terminer ce live et merci à tous merci à tous du coup on vous enverra le live et puis on vous souhaite une belle soirée et merci à tous pour toutes vos questions merci à toi Camille merci à vous merci à tout le monde et bonne soirée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Merci.